bonjour bonjour de par la politique des banques centrales depuis quelques années elles sont maintenant dans un corner elles n'ont plus tout à fait les mains et les coups des franges pour pouvoir avancer effectivement normalement elles le disent encore les banques centrales sont indépendantes ça veut dire quoi ça veut dire qu'elles sont indépendantes à la politique ça veut dire qu'elles sont indépendantes en fait des budgets et des déficits budgétaires et avant quand elle n'était pas contente de la situation et des déficits excessifs elle le disait et on était remonté et les hommes politiques devaient s'ajuster donc on a vu ce qu'on appelle la dominance monétaire bon il ya eu quelques années avec la crise avec la crise on a eu une crise majeure et tout le monde a dit nous allons vers 29 à ce moment là les banques centrales ont racheté des bons du trésor pour faire baisser les taux d'intérêts et permettre les situations économiques de s'améliorer ce qu'on appelait le quantitative easing absolument et donc elles se sont dit on achète des bons du trésor par exemple à l'heure actuelle le tiers de la dette française est acheté par la banque centrale européenne et elles se sont dit c'est un mauvais moment à passer et après les banques centrales vont vendre arrêter d'acheter et puis vendre et d'une certaine manière les mécanismes se remettront en place et le rapport de force restera toujours aux banques centrales par rapport aux politiques qui devront s'ajuster mais il ya une fuite en avant parce que si on achète encore aujourd'hui disons après un tiers de ce que la produit c'est que on n'est pas en train de revendre on n'est pas en train de revendre et on va bientôt réacheter partout tout simplement parce que le mécanisme est en train de changer on peut plus dire nécessairement que il y a une dominance monétaire il commence à y avoir une dominance budgétaire c'est à dire que d'une certaine manière les banques centrales se trouvent prise au piège de l'argent qu'elles ont acheté des masses d'argent qu'elles ont acheté en disant ben je m'en déferais c'est pas possible l'histoire est assez particulière c'est qu'il ya eu ce qu'on appelle tantrum c'est à dire une colère comme les enfants quand bernand qui a dit à un moment donné cet argent qu'on a acheté on le vendra et quand il a dit ça avant même d'avoir vendu quoi que ce soit les taux d'intérêt ont monté en disant il ya une inquiétude comment est ce qu'on va acheter des bons de trésor futurs quand il y aura de plus en plus de déficit à financer et que j'aurai plus cet acheteur extraordinaire qu'est la banque centrale et donc on voit bien à l'heure actuelle que les banques centrales se trouvent coincées parce qu'elles achètent bientôt elles vont acheter en tout cas elles ne peuvent plus vendre les bons de trésor qu'elles ont déjà acquis et donc du coup quelle est la solution parce que là du coup on va repartir une fuite en avant on va racheter des bons et si on les vend jamais la solution telle qu'elle est à l'heure actuelle c'est qu'on va repartir c'est à dire que la banque centrale européenne va racheter les bons de trésor faire rebaisser les taux d'intérêt à long terme et sans doute que la banque centrale américaine va faire pareil pour faire rebaisser quelle est l'idée qu'elles ont toujours c'est qu'à force de faire des taux d'intérêt très bas les gens vont être désespérés de stocker d'épargner de garder des liquidités et vont plutôt investir donc ils seront en quelque sorte écoeurés par la monnaie et ils se mettront à prendre plus de risques simplement qu'est ce qu'on voit à l'heure actuelle c'est que les gens ne sont pas écoeurés et qu'on a beaucoup d'acteurs qui gardent encore beaucoup de liquidités même si ça importe pas deuxièmement on voit que avec ces taux d'intérêt très bas il y en a des entreprises qui en profitent et qui ne sont pas forcément les meilleures au contraire elles se trouvent prolonger leur existence avec des taux d'intérêt très bas on voit il faudrait arrêter cette politique oui on n'a pas le choix on voit également des ménages qui s'endettent par exemple en france à un pour cent sur quinze ans on a des gens qui s'endettent à taux fixe sur 20 ans 25 ans et donc on voit bien qu'à l'heure actuelle cette idée que les taux d'intérêt vont nous faire repartir n'est pas aussi mécanique que ça et en même temps ce qui se passe en toute hypothèse c'est que quand les taux d'intérêt sont bas ceux qui en profitent ne sont pas forcément ce qu'on voudrait et du coup comment est-ce qu'on sort de cette situation et c'est quoi les next steps comment on en sort mal c'est à dire que chacun joue son rôle du style moi banque centrale je continue à baisser mes taux et les autres ne vont pas faire des efforts et jusqu'où ce que ça continuera fondamentalement la façon dont ça craque c'est toujours une récession et donc le jour de la récession américaine a priori à ce moment là les banques centrales diront vous avez vu ce que vous avez dit vous avez vu que vous n'avez pas écouté c'est nous qui reprenons le pouvoir merci monsieur